Monsieur le ministre, nous avons eu vent de ce que demain va être lancé dans l'ensemble du territoire national, le BPC session de juin 2019. Est-ce vrai ? Non, faux. Le BPC session de juin 2019 aura lieu le 2 juillet. Je vous dis que c'est le 2 juillet. Maintenant, si Radio Congo a annoncé demain, c'est donc faux que vous en tirez la conséquence. Mais vous avez vu les mêmes sujets sur les réseaux sociaux avant le baccalauréat. Demandez aux élèves qui ont passé le baccalauréat si les sujets que vous avez promus dans les réseaux sociaux ou que vous avez vus dans les réseaux sociaux sont ceux qui sont passés à l'examen du baccalauréat. Si ça n'a pas marché pour le bac, il n'y a pas de raison que ça marche pour le BPC. Voilà. Tous les sujets qui sont donnés aux élèves sont dans leur cahier et dans leur mémoire. Jamais, jamais ils ne se retrouveront sur les réseaux sociaux. Tout au moins aussi longtemps que nous serons au ministère de l'Enseignement. Voilà. Monsieur le ministre, un message à l'endroit des candidats de Pointe-Loire, est-ce qu'ils environ ? Ils ont compris que le BPC aura lieu le 2 juillet. Ils commenceront les épreuves par les mathématiques, si je ne me trompe. C'est bien le 2 juillet, mardi 2 juillet. Et les sujets qui sont prévus ne seront connus, y compris par le ministre lui-même, que le 2 juillet. Aucun sujet ne sera rendu public par quel mécanisme que ce soit avant le 2 juillet. En conséquence, tout ce qu'ils peuvent lire sur Internet ne n'est que spéculation et que ça ne cadre pas avec les sujets qu'ils auront, dont les éléments, les informations, se trouvent dans leur cahier et dans leur mémoire, tel que cela leur a été enseigné par leurs enseignants. Monsieur Anatole Kouliné-Macosso, merci. Merci.